C'est Thomas qui a commencé à faire de la musique depuis qu'il avait à peu près 15 ans et qui avait monté ce projet tout seul. Et puis il y a 5, 6 ans, 7 ans, ça fait un moment, on s'est rencontrés parce qu'il cherchait une graphiste qui avait besoin d'artwork, etc. Et puis j'ai commencé à lui faire des posters, des choses comme ça. Et on s'est bien entendu, il m'a proposé de venir faire du VJ avec lui. Et je lui ai dit, ok, on essaye. Et puis voilà, on a commencé comme ça. Et puis entre temps, on est bonipote et puis on a continué Métastase. On a fait quelques tournées, on a fait quelques albums, des collabs aussi. Avec Marlou Lumet qui est une chanteuse, avec Pierre-Michel Aneus, avec Sacha, Yara Bravo. Donc voilà. En termes de musique, moi j'ai grandi avec Javing Effect, en fait, dans tout le label lyonnais. Donc avec le dub français qui arrivait. Donc mes premières influences ont été du High Tone, du Ezekiel, du Brain Damage, du Asian Dump Foundation. Et puis après, là aujourd'hui, plus des choses orientées sur le hip-hop. Roots Manuva, Flying Lotus. Voilà, en gros, je pense que c'est ça quoi. Alors moi, je suis toujours à fond sur le Cosmogramma de Flying Lotus, qui est vraiment génial. Et le Abandonnée Language de Dalek, qui est un album de hip-hop, noise, complètement pareil. Mais super, vraiment génial. Voilà, moi, mes deux derniers albums, toujours aussi favoris, c'est ces deux quartiers. Mylène Farmer. Voilà. Non, mais il y avait Death in Vegas, leur retour qui a eu l'année dernière. Parce qu'ils étaient séparés depuis 10 ans. Donc voilà, il y en a pas mal en fait. J'ai du mal à aimer un album en entier. Il y en a très peu. Par contre, Animal Collective, des choses comme ça. Et je vais être pas très originale, mais c'est vrai qu'Algey, j'ai fait partie des gens qui... Alors moi, je vais pas te donner un film culte. Je vais te parler d'une série qui m'a retourné la tête récemment, qui s'appelle Black Mirror. Qui est une série anglaise qui est juste absolument géniale. Mais vraiment absolument géniale. J'ai rarement maté un truc qui m'a autant retourné le cerveau que ce truc. Qui est brièvement un truc lié à toutes les nouvelles technologies. Et il y a l'usage pervers qu'on fait la société. Et... Enfin voilà, si tu dois mater un truc, je te dirais de mater ça. Parce que c'est vraiment assez hallucinant. Moi, il y en a plein, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les films, les cinémas. Je dirais, il y a Winsworld. Désolée, c'est pas très intello, mais je l'ai depuis le lycée, je connais les répliques par cœur. Il y a Perfect Glue avec Zato Shikon, qui a travaillé avec Ghibli et qui a fait pour moi du lynch en manga, quoi. Bah quoi ? Faut pas avoir honte, quoi. La sortie de la peur, les trois frères. Ah bah je suis désolée, Winsworld, ça fait partie de mes films. Les frères Pétard. Non, sinon, c'est classique. Mais t'as Reservoir Dog, t'as Natural Born Killer, t'as Full Metal Jacket. C'est pareil, Full Metal Jacket, regardez, les dialogues sont... Bon, il nous en avait demandé un. Il nous en avait demandé un. Je te dis, un seul. Full Metal Jacket. Voilà. Les projets, je sais pas, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de partir, là récemment, j'ai envie de partir au Moyen-Orient pour aller faire un album là-bas. Mais je sais pas si ce sera très possible et surtout très intelligent de le faire. Mais j'ai bien envie en fait d'aller genre de me barrer pendant six mois, aller à Beyrouth pendant un mois, aller, je sais pas, au Caire pendant un mois, et puis trouver des gens sur place, faire nazique et puis revenir avec. Voilà, sinon, j'ai eu d'autres projets en préparation avec d'autres collègues à moi. On va voir ce que ça donne. Voilà, des gens qui s'appellent Onadub, The Architects, je sais pas si ça vous parle, et Nosu. Et du coup, on est en train d'essayer de faire des trucs ensemble et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc pour le moment, l'actu, c'est ça. Et au niveau de Métastase, ben ouais, du coup, ça recommence à se mettre en place tout doucement, puisqu'on a sorti un album il y a un peu moins d'un an maintenant. Et que j'aime bien quand même prendre mon temps après avoir sorti un album pour ne rien faire. Et ouais, m'écarter un petit peu de tout ce qui est production pour reprendre un peu mes esprits et m'amérer un peu la tête. Allez sur CD1D, il y a plein d'albums, des groupes assez intéressants. Les albums sont moins chers et il y a plus d'argent qui reviennent aux producteurs et aux artistes, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaires type Fnac ou type revendeurs. Donc vous pouvez supporter de la musique indépendante, moins chère pour les auditeurs et qui permet de soutenir les labels. Et quant à nous, nous, nos albums, ils sont toujours disponibles sur notre site internet, en libre téléchargement et bientôt aussi à la vente très prochainement chez Djarin Effect. Merci. 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 Merci.